Quelle banque finance les frais de notaire ? C'est un sujet qui vous intéresse ? Restez bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaïd, je suis l'auteur du livre Cabre et Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est quelle banque finance les frais de notaire ? Alors, à cette question, j'ai envie de vous dire, c'est assez particulier. C'est une réponse un peu subjective. Puisqu'en fait, ce n'est pas un nom de banque, on ne va pas dire le CIC ou le Crésor agricole ou la Bred, on ne pourra pas dire ça, puisque déjà, premièrement, les banques fonctionnent par zone. Et en fonction de la zone et en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face de vous, le principe peut changer. Il y a très bien, par exemple, pour prendre l'exemple du Crédit Agricole, il y a par exemple le Crédit Agricole d'Île-de-France qui va vous dire oui pour les frais de notaire, et peut-être le Crédit Agricole de Normandie qui vous dira non pour les frais de notaire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est propre à chacun. Mais aussi, les frais de notaire, ça dépend de comment vous apportez le sujet sur la table. Si le banquier voit que vous voulez des frais de notaire, vous ne mettez pas un euro sur le dossier, et que vous voulez les taux les plus bas, je vous assure que vous n'allez pas vous faire financer les frais de notaire. Le banquier en face, il a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un de confiance, mais aussi quelqu'un qui croit en son projet. Alors, même si parfois vous mettez en œuvre toutes ces choses, on peut vous dire, vous êtes bien gentil, monsieur, madame, mais on ne va pas vous financer les frais de notaire. Et c'est pour ça qu'il y a une petite technique que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et ça s'appelle l'acte en main. Alors, l'acte en main, c'est quoi exactement ? C'est une technique que vous allez pouvoir utiliser dans votre prix, par exemple, on va prendre un exemple simple. Si le bien coûte 100 000 euros, vous aurez potentiellement 8 000 euros de frais de notaire, en moyenne. J'essaie de prendre un exemple très simple. Et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à l'agent immobilier ou au notaire de faire un prix global, donc de faire le bien à 108 000 euros. Et pour le coup, quand vous allez présenter votre dossier à la banque, vous n'allez pas lui présenter un dossier à 100 000, vous allez lui présenter un dossier à 108 000 euros. Et c'est ce qu'on appelle l'acte en main. Alors, c'est quelque chose de tout à fait légal. Et c'est à ce moment précis, certains banquiers connaissent l'acte en main et sont en accord avec ça. Ils pourront même vous encourager à faire l'acte en main. Mais il y a beaucoup de banquiers qui ne savent même pas ce que c'est que l'acte en main. Et il y a aussi des agents immobiliers qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, c'est pour ça que je vous donne un petit tips très spécial à utiliser justement pour être sûr que les frais de notaire vont être financés quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce d'acte en main vous sera utile. J'espère que cette fois-ci, vous allez vous faire financer vos frais de notaire à coup sûr. Je vous invite à me mettre un gros like sur cette vidéo si ce tips a été important pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin et avoir de plus gros tips encore, je vous invite tout simplement à remplir le petit formulaire que je vous ai préparé. Ça me permet de savoir où vous en êtes et surtout de vous faire un bilan personnalisé. J'ai aussi préparé une boîte à outils où je vous explique de A à Z ce que c'est que l'acte en main. Dans les détails, je vous donne aussi une lettre que vous allez pouvoir remettre au vendeur pour que lui aussi il comprenne ce que c'est que l'acte en main. Et tous ces éléments en fait seront dans la boîte à outils de l'investisseur immobilier. Donc voilà, mettez-moi un gros like encore une fois, partagez-moi cette vidéo et s'il vous plaît, s'il vous plaît, rejoignez cette communauté qui est de plus en plus en train de monter. C'est des milliers d'entrepreneurs qui sont abonnés à cette chaîne. Donc abonnez-vous maintenant. Pour les autres, pas de mystère, je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde !